Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule « J'ai déjà fait ou je n'ai jamais fait ». Votre monteur nous a posé une liste de questions et du coup, on va répondre clairement, honnêtement avec vous si on a déjà fait ou pas. Allez, c'est parti, on attaque la vidéo « J'ai déjà fait, j'ai jamais fait ». Let's go ! J'ai déjà, j'ai jamais pleuré à cause des réseaux sociaux. Non, non, c'est sûr. Moi, c'est possible que j'ai déjà… À cause des réseaux ? Non, je n'ai pas pleuré, je me suis sentie super mal. Tu as pleuré sur les réseaux sociaux, mais pas à cause ? Non, mais un jour, tu te rappelles, on était au resto à Dubai il y a longtemps et je suis partie vomir au restaurant tellement que je me faisais harceler sur Twitter. Tu ne te rappelles pas ? Non. On était dans un restaurant avec des amis et là, je vois que j'ai une embrouille à la télé qui a une ampleur, sauf que je l'avais vécu trois mois avant, mais c'est diffusé longtemps après. Et en fait, je me suis fait déglinguer sur Twitter et en fait, ça m'avait fait… Je suis partie vomir. J'ai vomi d'angoisse, ça m'a mis super pas bien. Après, pleurer non, mais me mettre pas bien, oui. Ça m'est déjà arrivé. Maintenant, ça me touche beaucoup moins qu'avant. C'était une embrouille avec Carla ? Non, c'était pas une embrouille, c'était une embrouille à l'époque dans les Martins en Australie, quelque chose comme ça, je crois. Bref, c'était longtemps. Moi, je n'ai jamais pleuré pour le reste de ce show. Mais ça t'a mis mal, ça te… Ça me met mal des fois. Oui, des fois, ça te met en colère. Pas en colère, mais mal. Pas en colère, mais aigri, genre, ça m'énerve. Oui, c'est normal. Il suffit qu'il y ait un bad buzz ou quoi. Je n'ai jamais trop fait de bad buzz. Mais là, par exemple, là, on est dans des polémiques en ce moment et ça me met un peu, ça me casse les bonbons. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je m'en bats vraiment les couilles. J'ai déjà, j'ai jamais fait la fête pendant plus de 48 heures. Fait la tête. Ah, punaise. J'ai déjà… L'absus révélateur, tu veux faire la fête ? Oui, j'en sais. L'absus très révélateur. La tête pendant 48 heures ? Non, on n'a jamais. On ne s'est jamais fait la tête plus de 48 heures. Si, on s'était déjà… 48 heures, c'est deux jours, jamais. Ah, 48 heures, c'est deux jours ? Ah, bah oui, non, deux jours, non. 24 heures, oui, et 48 heures, non. 24 heures, quand ? Bah, quand un jour, on s'est disputé et j'avais dormi dans la chambre d'habit. C'est pas 24 heures, c'était du coup la nuit, justement. Ouais, plus de 12 heures, enfin, presque 24 heures, quoi. On n'a jamais fait. Menacer quelqu'un. Euh, menacer quelqu'un. Ouais, moi, j'ai déjà menacé quelqu'un. Genre, si tu ne me rends pas ça, tu vas voir. Enfin, oui, j'ai déjà menacé. Des fois, il faut passer aux menaces. Les gens, des fois, ils sont trop durs, ils tchits-sus. Donc, oui, des fois, je menace. Ça m'est déjà arrivé. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais j'ai déjà menacé, ouais. On a déjà menacé, bah, qui ne l'a jamais menacé ? T'es obligée de menacer à un moment donné quand tu es sûr. Bah, ouais, des fois, tu es sûr, tu menaces. Tu dis, bah, ouais, je sais pas, c'est logique. Ouais, c'est logique. Déjà, fouiller dans les affaires d'une autre personne. Moi, non. Toi, oui, t'as hésité ? T'as fouillé dans les affaires à qui ? Je réfléchis, mais c'est possible que je l'ai fait. Attends, je réfléchis. Oui, sûrement. Tu es une pêche ? Non, pas pour voler, mais pour chercher un truc ou quoi. Mais tu cherches quoi dans les affaires de ça ? Je sais pas. Des fois, on te dit jamais, va chercher, tu peux me prêter ton Mario, vas-y, va dans mes affaires. Ah oui, mais si elle te l'a dit, t'as fouillé. Non, non, dans la question, va, 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 va. Est-ce que t'as fouillé dans les affaires des autres sans qu'ils le sachent ? C'est pas fouiller, aller chercher un truc que quelqu'un te demande. Je réfléchis. Mais c'est ça le problème, c'est que normalement, tu ne devrais pas réfléchir. Mais ça se peut que j'ai déjà fouillé dans les affaires de quelqu'un. Laisse-moi réfléchir. Oui, j'ai déjà dû fouiller quelque part. Ouais, j'ai déjà fouillé. J'aime bien, je suis fouilleuse. Ah ouais, fouilleuse, menaceuse, putain. On en apprend tous les jours. Je fouille et je menace. Non, mais c'est vrai, j'ai déjà dû fouiller. Les tiroirs ou quoi, rappelez-je. Ça ne me dit rien, je ne crois pas. Je ne vois pas qui dit que j'ai fouillé. Tu n'es jamais allé dans une ancienne relation, par exemple, aller fouiller les tiroirs quand tu es chez la personne ou regarder de la chambre ou quoi ? Non, jamais. Ah non, jamais. Ok. Ma curiosité ne m'a pas mené jusqu'à là. Je suis une vraie curieuse. Ouais, non, je n'ai jamais fouillé dans les affaires des autres, non ? C'est sûr et certain. Ouais, moi c'est sûr, je pense avoir déjà fouillé. Alors pas mille fois, parce que je ne me rappelle pas. Je n'ai pas d'idées concrètes, mais j'ai déjà fouillé, c'est sûr. Même dans les affaires de mon frère ou quoi, j'ai déjà dû fouiller. Avez-vous déjà envoyé un message embarrassant à la mauvaise personne ? Oui, oui, je l'ai fait. Ah, ça m'arrive tout le temps, parce que moi, je me... Ah putain, à chaque fois que je veux clasher une personne ou quoi, j'envoie la personne. Je me trompe. En fait, des fois, il y a des gens, ils envoient des messages. Par exemple, moi, je voulais envoyer une story, par exemple, ou un truc. Et en fait, au lieu de commenter à moi, elle va commenter à la personne. Pour vous donner une anecdote, je vais vous la raconter, parce que c'est super drôle. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé la story de Maddie. Et elle était en train de danser et tout, et on ne se fréquentait plus. Et voilà, et j'ai marqué sous la story, je la crains. Sauf que je l'ai mis sur la story de Benji. Et du coup, Benji, il a dit, j'aimerais savoir qui c'est qui t'a envoyé ça. Et c'est réciproque. Donc, je ne balancerai pas qui c'est qui m'a balancé, je ne lui ai pas balancé qui m'avait envoyé. Voilà, et il m'a répondu, ouais, heureusement. On n'est pas des balances. On n'est pas des balances. On est des menaceurs fouilleurs, mais pas balances. On n'est pas des balances. Donc, du coup, Benji m'a répondu, je te rassure, c'est réciproque. Donc, voilà, on m'a dit, moi, on se crains. Et après, j'ai dû en faire d'autres, c'est sûr. Oh là là là, mec. C'est chaud, quand même, ça. Ça, c'est chaud. Moi, ça m'a remis des frissons, ça. Moi, non, pas du tout, je l'ai trop bien vécu, vraiment. Je le pense, de toute façon, donc je m'en tape. Après, oui, c'est sûr que si j'avais pu m'éviter de me tromper, ben oui. Mais bon, c'était fait, c'était fait. Je n'allais pas me mettre dans un trou de souris. Moi, je m'en fous, je vis, quoi. Mais ce n'est pas la première fois que ça m'arrive et ce ne sera sûrement pas la dernière. Et je suis sûre que j'en ai fait d'autres, juste que je ne me rappelle plus. Ouais, c'est sûr. Je suis sûre que déjà, j'ai marqué dans des groupes. Tu sais, des fois, tu as des groupes avec des gens et ensuite, tu veux répondre dans le groupe et tu te trompes, tu réponds à la personne. Enfin, moi, je suis sûre que déjà, je suis trop belle. Moi, ça ne dit rien. Ça a dû m'arriver, mais je n'en ai aucun qui me marque. Non, toi, tu ne peux pas, toi, parce que toi, tu es un critiqueur. Moi, je suis un critiqueur malin. Malin. Oui, je suis un malin critiqueur. Un hypocrite malin. Critiqueur. Critiqueur, oui, critiqueur, oui. Moqueur, moqueur. Il te farcit tout le monde. Mais comme beaucoup de monde. Mais lui, il arrive toujours à m'envoyer qu'à moi. Par contre, je vous explique. On se farcit. Non, là, ça va, on a calmé. Mais on ne rigole plus personne. Moi, je ne rigole plus personne. Oui, c'est vrai, tu t'es calmé. Tu t'es calmé. Tu me vieillis. Mais oui, ça y est, c'est bon. Je ne fais plus trop sur les réseaux. Oui, c'est vrai. Ça y est. Voilà. Mon idée est critiqueur. J'ai déjà, je n'ai jamais... Concentre d'un homme avec une femme ou inversement. Oui, avec des bébés et tout, même. Avec des bébés, avec des enfants. Genre un pote à moi, je me rappelle, un pote à moi, il me montre son fils et tout. Il me dit, tiens, il ne me dit pas que c'est au son fils. Du coup, je dis, putain, elle est belle ta fille et tout. Il me dit, non, mais c'est mon fils. En fait, il avait les cheveux longs. Ah oui, non, c'est ça. Et donc, du coup, j'avais ta repérance. Oui, moi aussi, ça avec les bébés. Mais les bébés, c'est courant. Non, ce n'est pas un bébé, il avait au moins 8-7 ans. Oui, mais ils ont tous les très fins, les enfants. Oui, mais ça fait chauffer, ça fait chauffer. Ils ont les très fins. Oui, mais je n'étais pas bien. Mais ça m'est déjà arrivé plein de fois de dire un monsieur à une madame ou un madame à un monsieur. Il suffit que les cheveux courts et pas de tétés. Justement, des fois, je me trompais. La voix était aiguë. Non, il y a des femmes qui l'ont pas, c'est n'importe quoi. Si, en fait, c'est pas très... Les gens, ils ont toujours dit quand c'est une femme, franchement, c'est pas quelque chose que... Des fois, ça ne marche pas, je me suis déjà fait avoir. Ah ouais ? C'est quoi, avec un homme ? Non, soit un homme, une femme, soit une femme, un homme. Plein de fois, ça m'arrive. Trop de fois, genre, c'est horrible. Après, ça ne me gêne pas, je le vis pas mal. Je change, du coup. Moi, au téléphone, c'est déjà arrivé. Oui, bonjour, madame, non, non, monsieur, avec une voix très féminine, quoi. Ouais. Du coup, ça, c'est arrivé. C'est dur, ça. Et c'est rigolo, parce que des fois, ça nous est arrivé ensemble et on se pose la question. On est là, on cherche, on regarde. Ça nous est arrivé, des fois, de se dire, c'est un monsieur, c'est une madame. Après, tu tentes, hein. Puis au pire, c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc, après, tu changes et tu dis l'autre. Ouais, mais bon, c'est... C'est une chance sur deux, quand même. Mais la personne, tu la blesses, je pensais. Si tu dis monsieur, alors que c'est une madame, ou le contraire. Ouais, mais il faut faire des signaux, quoi. À un moment donné, il ne faut pas nous laisser dans le doute. On dirait que c'est un jeu. Non, faites des preuves concrètes, montrez-nous, tu vois. Des fois, c'est vrai que c'est pas évident. J'ai déjà, j'ai jamais embrassé quelqu'un sans savoir qui c'était. Sans savoir qui c'était ? Moi, j'ai déjà... En soirée, ça ne t'est jamais arrivé en soirée. Sans savoir qui c'était, mais comment... Bah, tu ne sais pas qui c'est. Ah, oui, d'accord. Tu n'as jamais embrassé une meuf, tu ne sais même pas qui c'est. Non, même pas, je ne pense pas qu'elle embrasse des gens dans le marteau. Non, embrassé, c'est savoir qui c'était, oui, oui, ça me... Oui, voilà, tu es en soirée, en pandémie. C'est tout ce galoche des gens qu'on n'a jamais revu et qu'on ne sait même pas comment ils s'appellent. Ah oui, ça oui. Il y a une rimambelle. Ça m'étonne. J'ai déjà, j'ai jamais fait un tatouage que je regrette maintenant. Ah oui, moi, je regrette mon petit soleil en bas du tout. Attendez, je vous montre, comme ça, on voit une poche quoi. Ici, j'ai un petit soleil, voilà, tribal. Le tribal, c'est ça. Alors, un soleil ou un tribal, mais moi, j'ai fait les deux. Je pense que c'est le tribal, c'est pire. Pire que le soleil ? Parce que le soleil, ça passe. Ouais. Le soleil, ça passe. Petit soleil, tribal. Tribal, c'est chaud, tribal, c'est chaud. Je m'étais inspirée de la chanteuse Anastasia. Mais non, elle a ça, pareil ? Ouais, le soleil en bas du dos et j'avais trop kiffé. Tu vois, l'influence, ça marchait avant aussi. Ouais, et du coup, je me suis fait ça, donc je regrette un peu. Et après, j'ai trop de tatouages, ils ont bavé. Genre là, j'ai le love avec le cœur, le cœur, il a bavé. Après, je ne regrette pas, genre princesse, non. Non, je ne regrette pas tout, mais c'est vrai que le soleil... En fait, j'aurais préféré le remplacer. Moi, je n'en ai aucun que je regrette. Je kiffe tous mes tatous. Zéro ? Mais zéro. Ton but, tu as une sacrée ribambelle de tatouages. Ouais, franchement, je... T'adores ça ? Ouais. Ah bah si, il y en avait un que j'avais regretté, mais que je l'ai déjà découvert, quoi. C'était mon premier, parce que là, déjà, il faut savoir que j'ai écrit 1702 1980, ça, c'est ma date de naissance. Ça m'a aidé à rentrer en boîte, petite anecdote, une fois. Il m'a aidé, j'avais oublié mon passeport, ma carte d'identité. Je me suis dit, frère, je me suis tatoué 80, je ne vais pas me tatouer, il faut un faux truc pour rentrer en boîte. Du coup, il m'a dit, vas-y. Et en fait, j'avais trois signes chinois, là, qui signifiaient verso. Mais je n'ai plus kiffé, après, j'ai dit, vas-y, mets-moi une rondelle à la place, c'est une boule de bowling. Et du coup, il m'a roubou. Oui, mais tu le vois dessous, regarde, tu le vois, là. Un, deux, trois, t'as vu ? J'ai déjà, j'ai jamais pleuré dans un film. Mais trop de fois, ma vie entière, de temps d'évoquer une fois. J'en ai un en tête, on a pleuré comme des petits s***. C'est le turc, là. On ne pourra jamais dire le nom, vous avez compris de quoi on parle, il a été numéro un partout. On a pleuré en sanglant dans le salon à deux. On était beaux, on était beaux comme des cœurs. On pleurait pas, genre la petite larme et tout. On pleurait comme des vrais. Comme des vrais, on chialait. Moi, ça m'arrive trop souvent. Ouais, on est couillé souvent dans les films. La petite larme, elle tombe et tout. Même des fois, tu vois des vidéos, des reels, des TikTok, des trucs là où c'est touchant, genre des trucs d'enfant ou quoi. On est mort, on est mort, mais des chiales. Des fois, elle pleure, elle me l'envoie et d'un coup, je pleure après. On pleure ensemble, on est nul. C'est un bisou nul, ça. Ouais, t'es dégoûtée aussi. Je t'emmoisse plus jamais. J'ai déjà, j'ai jamais eu envie d'être infidèle. Bah ouais, tous les jours. Ouais ? Je ne supporte pas des fois. Non, je rigole. Non, j'aime bien. Non, toi ? Bah non. J'ai déjà, j'ai jamais couché avec un collègue de travail. Bah oui. Et toi ? Bah oui, dans la télé-réalité, on est des collègues de travail. Ouais. Bah donc oui ? Ouais. J'ai déjà, j'ai jamais fait une vidéo coquine. Euh oui. Oui. Toi aussi ? Oui. J'ai déjà, j'ai jamais rejeté la faute d'un P sur une autre personne. Ah ouais. Oui, flèche. Toi, tu rejettes toujours ce Gizemont. Oui. Gizemont, il prend toujours. Je ne sais pas si c'est Gizemont et Mylon. Sauf que maintenant Mylon, il est capable de répondre. Non, Mylon dit, c'est pas moi. Gizemont, il n'a jamais dit que je ne me balance pas. T'imagines s'il pouvait répondre ? Mais ouais, Gizemont, ça passe crème à chaque fois, surtout qu'il fait des vrais pecs. Mais des fois, il n'est même pas là. Il se trompe, il dit « Ah, c'est Gizemont » et puis on le cherche et il n'est pas là. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Même dans les lits publics, toi, tu ne te gènes jamais. Non, non, non. Toi, tu gènes... Quoi ? Dans les lits publics, ascenseurs et tout, tu ne te gènes jamais, frère. Dans l'ascenseur ? Ouais. Non, pour tout quoi. Je suis tombou, calme. J'ai déjà, je n'ai jamais été endettée. À l'époque, oui, je... Endettée, non. Ne plus avoir d'argent pour m'acheter à manger, oui. Moi, endettée, non. Et en galère, non plus. J'ai déjà, je n'ai jamais fait semblant de perdre la mémoire à cause de la école pour me sortir. J'ai déjà... Oui, t'as très bien compris la question. Non. Quoi ? Non, je n'ai jamais fait semblant de ne pas me rappeler. Quand je ne me rappelais pas, c'est que je ne me rappelais vraiment pas. Quoi ? Et quand tu ne te rappelles pas, c'est là où tu as fait les pires trucs. Ouais, malheureusement. Ouais, c'est incroyable, ça. C'est incroyable. C'est fou. Moi, j'ai dû déjà le faire. Ah, t'as déjà ? Surement. Ah ouais. Moi, surement. J'ai déjà... Je n'ai jamais menti sur le nombre de mes conquêtes. Moi, je n'ai jamais menti sur le nombre de mes conquêtes. Moi, je ne les ai jamais comptées. Donc, je ne peux pas mentir ni dire la vérité parce que je ne sais pas combien j'ai. Je n'ai jamais compté. Je n'ai jamais d'ailleurs compris le concept de compter. En mode, c'est un trophée, genre. Donc, je ne peux pas te dire. Ok. Moi, je n'ai jamais menti. Je ne peux pas me cacher. J'ai déjà... Je n'ai jamais pris un râteau en public. Un râteau ? Non, ça ne... Râteau, j'en ai pris, moi, mais pas en public. Enfin, du moins, pas en public, c'est-à-dire... Je ne sais pas. Ça veut dire est-ce qu'une personne t'a déjà renflouée ou quoi alors que tu l'as branchée ? Ça aurait dû te faire rêver, mais c'était en mode... Personne n'a vu, quoi. Il n'y a que toi qui es au courant, quoi. Râteau en public, oui, du coup. Oui, mais personne n'est pas cramé, genre en mode... Tu vois, tout le monde voit, quoi. Moi, j'ai déjà pris un râteau. C'est quand tu es au collège que tu dis râteau. Donc, c'était au collège, oui, j'ai pris un râteau. Il y avait quelqu'un qui me plaisait, mais il ne voulait pas de moi. Et du coup, après, il a voulu de moi. Quelques années plus tard, donc... Et il t'a eu ? Oui, mais après, finalement... Ah, ben, tu vois, il a réussi à arriver à ses fins. Non, mais après, on est restés quelques temps ensemble. En fait, ça n'a pas matché. Mais c'était une amourette de collège, genre, tu connais ? Tu veux sortir avec moi ? Oui ou non ? Répond par le petit bout de papier. Ah, génant. Bref, donc, il m'a mis... Enfin, c'était un râteau. Et voilà, mais je n'en ai pas pris. Au final, ce n'est pas un râteau... Après, c'est une fille, c'est un... Ouais, bon, ce n'est pas grave, il ne voulait pas de moi. Et puis voilà, ce n'est pas un râteau. Enfin, ouais, c'est un râteau, mais un ratelier, quoi. J'ai déjà... Je n'ai jamais sauvé la vie d'une personne. Moi, j'ai déjà été plusieurs fois sur des accidents, là où j'ai aidé... Tu as sauvé Mylon déjà ? Ouais, déjà Mylon, il met deux fois, un massage cardiaque deux fois. Et je me suis déjà retrouvée dans des accidents de personnes une fois. Une fois en Belgique, un garçon, je l'ai essayé de le tenir réveillé parce qu'il s'endormait, il était dans un accident terrible, il était coincé dans la voiture, et j'ai essayé de le tenir compagnie, de tenir dans la main. Je ne sais pas, les pompiers sont arrivés, après, ils l'ont pris et tout, mais en tout cas, j'ai l'accompagné jusqu'au bout. Je ne sais pas si tu l'as sauvé, alors. À ton moment, tu l'as juste accompagné. Mais arrête, horrible ! Non, j'ai l'espoir qu'après, ça aille mieux pour lui. Et ensuite, une fois, à Dubaï, il y a une fille, elle est tombée dans les pommes par terre. Ah oui, j'étais là. Et je l'ai attrapée, j'ai vite fait les gestes de premier secours, et après, je l'ai mis dans un... Finalement, elle allait mieux, j'ai mis dans un taxi, j'ai ramené chez elle. Donc, ouais, moi, je suis là, en fait. J'aime bien sauver les gens, ma passion. Non, ouais, c'est pas mal. Toi, tu sauves des gens, toi ? Je ne sauve personne, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de sauver des gens. Je n'ai jamais eu l'occasion, je n'ai jamais vu quelqu'un... Dieu merci, il est touchant du bois, même si c'est pas du bois. Mais non, non, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Après, si j'ai l'occasion, je le ferai. Je pense comme tout être humain, normalement constitué. J'ai déjà... Je n'ai jamais regretté d'avoir présenté mes excuses. De m'être excusée, d'avoir regretté m'excuser. Est-ce que déjà, tu t'excuses, ça, c'est la question ? Ah ouais, je m'excuse, moi. Toi, tu t'excuses ? Oui, je m'excuse. Bah oui, si j'ai tort, je m'excuse, chérie. Je sais reconnaître mes torts et je sais m'excuser quand j'ai tort. Je m'excuse même quand j'ai tort, moi. Non. Si, si. Pour éviter les embrouilles, si, si. Non, 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 ça ne me dit rien. Déjà, je n'ai jamais obligé ma moitié à choisir entre sa famille et moi. Ouf, dur, ça. Non. Non, jamais. Non, on n'a jamais fait des choix cruciaux comme ça. Non, mais je n'ai jamais fait ça. Toi, c'est que tu préfères ça. Ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie de m'assigner ça. Non, mais de toute façon, moi, ça aurait été direct mort. Tu ne dois pas choisir entre ma famille et quelqu'un. C'est pas possible. Déjà, si tu demandes ça, c'est bizarre. C'est pas possible. Déjà, je n'ai jamais cherché mon nom complet sur Google. J'ai déjà cherché 20 fois. Bien sûr. On adore regarder sur Google, taper notre nom et voir ce qu'il y a à taper derrière. Parce qu'en fait, quand vous tapez, par exemple, Jessica, tu viens, il y a des mots qui sortent en endroit. Chirurgie, avant. Après, fortune. C'est toujours… Moi, j'ai ça aussi. Je crois que je l'ai encore vu tout à l'heure. Ah, tu as regardé tout à l'heure ? Non, parce que j'ai tapé pour me faire certifier le ciel par la RPP, influenceur responsable. Ok. Et du coup, il me demandait de mettre mes réseaux. Et pour avoir les liens, je lui ai tapé Thibault Garcia Instagram, Thibault Garcia Twitter, Thibault Garcia Engin pour les mettre. Pour avoir les copier-coller direct. Et du coup, on t'apprend Thibault Garcia. J'ai vu fortune, avant, argent… Ouais, on aime bien regarder, ça nous fait rire. Ah ouais, c'est trop bien. Et on le fait avec des copains, du coup, et on regarde tout, voir ce qui sort, c'est rigolo. Ouais, c'est marrant. J'ai déjà, j'ai jamais travaillé avec la gueule de bois. Ouf ! Oh oui, très souvent. Quand j'étais jeune, ouais. Une vraie fêtard. Le problème, c'est que moi, j'étais coiffeuse. Coiffeuse, je travaille le samedi. Sauf que moi, tous mes collègues, ils voulaient sortir le vendredi soir. Et du coup, j'allais pas dire, bah non, moi, je vais même pas, je travaille demain. Donc, je faisais les deux. Oh là là, des fois, je suis allée dans une... Il y en a qui devaient avoir des coupes. C'est dur. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. T'as déjà raté une coupe, genre après, démontée comme ça ? Non, je suis très professionnelle. Je me tiens. Je parle, je retravaille. Et voilà, j'y allais. Non mais genre, t'as rasé une femme au lieu de lui mettre blanc ou quoi ? Non, mais ça m'est déjà arrivé un mec, mais... Tu t'es trompée ? Hein ? Tu t'es trompée ? Tu t'es trompée de sabot ? Mais c'était pas en revenant de soirée. Je travaillais un jour normal. J'ai posé ma tondeuse avec mon sabot. Mon collègue de travail a pris la tondeuse pour juste faire un contour d'oreille. Donc, il a enlevé le sabot. Et moi, j'ai récupéré ma tondeuse, chose que j'avais pas vu qu'il a utilisée entre temps. Et j'ai fait vous ! Et là, c'était blanc derrière quoi. Ah merde, dégoûtée. Ouais, mais j'étais pas... Pas content le client, non ? Non, après j'ai fait un fondu 0369, tu connais, j'ai... Ah ouais, tu connais, ouais. Mais du coup, ouais, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu que c'est quand j'ai... Mais lui, il le sait ce mec-là ? Ou tu l'as caché ? Non, je l'ai caché. Mais imagine, il avait des cheveux longs comme moi derrière. Mais il aurait vu ? Non, non, il avait les cheveux courts déjà. Déjà, il faisait des gradés fondus, donc... Ok, ok. Je suis juste allé avec du court que d'habitude quoi. C'est passé crème. Ah putain, quand j'ai vu, j'étais tout face et je me suis dit... Oh mince. En plus, j'étais là, ta tasse d'oeuf, elle se décompose, je fais... Je suis partie dans la... J'ai dit, je remets, je vais boire un verre d'eau. Je suis partie derrière, je suis là... Qu'est-ce que je fais ? Je réfléchis, allez, on va pas assumer, on va faire 3, 6, 9, c'est bon. Mais c'est passé crème. Crème anglaise. Et toi, en fait, t'avais pas répondu, t'as déjà travaillé le lendemain de soirée ? Oui, oui, oui. Mais toi, tu travailles en boîte de nuit, donc... Non, non, Picard. Ça va, j'ai pas travaillé qu'en boîte de nuit, j'ai fait d'autres choses. J'étais postier, j'ai travaillé à Picard. Ah, c'est vrai. J'ai travaillé à Picard une fois, je me rappelle très bien. Je suis rentré déchiré d'une soirée. Et du coup, mon pote, il m'a déposé à Picard. Enfin, devant Picard. Mais c'était fermé, j'avais 2 heures d'avance. Donc du coup, j'ai dormi sur le parking un petit peu pour pouvoir travailler. Par terre sur le parking ? À complet. Et dès que la patronnelle arrivait, elle m'a vu par terre sur le parking. Et elle m'a dit, tu es en avance ? Je lui ai dit oui, mais je suis surtout déchiré. Tu l'as dit ? Non, mais elle le voyait, t-shirt déchiré. Tu vois, j'étais démenté, j'avais mal. Et du coup, j'ai travaillé. Mais j'ai assumé. Oui, on a assumé. Et en plus, à Picard, tu fais tout. Caisses, tu mets en bac, tu fais la chambre froide. Je suis fière de nous. Parce qu'on a toujours assumé. Parce que maintenant, tu vois, les jeunes, ils n'assument plus. Carrément, ils ne travaillent plus. C'est compliqué maintenant le monde du travail. Nous, on a toujours assumé, assuré. Et attention, les amis, l'alcool est à boire avec modération, bien entendu. Ca doit être festif. Et de temps en temps. Faites attention. J'ai déjà, j'ai jamais appelé la police pour arrêter une fête chez mes voisins. Jamais. Jamais de la vie. Moi non plus. Pourquoi ça existe ça ? Il y a des gens qui font ça ? Après, il y a des gens qui font tout le temps la fête. Je comprends qu'à un moment donné, tu appelles la police. Ah oui, tu appelles la police en mode tapage nocturne. Oui, voilà. Mais moi, j'ai jamais eu des voisins. Au pire, même s'ils le font une fois. Ça nous arrive à Dubaï. Ils font la fête. Qu'ils la fassent de temps en temps. Un coup, ça va être lui, un coup, ça va être lui. Mais c'est tous les deux, trois mois. Tu te rappelles que ça nous est arrivé dans le sud ? Que le voisin, il avait serré, qu'on avait failli se battre avec lui et tout ? De quoi ? Tu te rappelles pas qu'on parlait fort ? Qu'on parlait fort qu'on avait la musique ? Ah, je l'ai insulté. Ah, je l'ai insulté. Non, parce que c'est lui, il a été agressif d'abord. Il a été tarpein agressif. Oui, il m'a agressé. Et du coup, on s'est embrouillé avec lui et tout ? Limite, on a failli se battre et tout avec le voisin ? Non, du tout. On l'a jamais vu. C'était à travers un portail. Comment ? Mon frère, il est parti et tout ? Il a failli y aller ? Non, c'était à travers. Vous savez, nos soirées d'été, on fait des barbecues. On est en famille et on est sur notre terrasse. On rigole. Et voilà, on se tape des fours. Il n'y a pas de musique. Il n'y a rien. On n'est pas en train de danser. On parlait fort et tard. Juste, on discutait en famille. Vous avez vu ? En plus, le jardin est très grand. Genre, ça va, le voisin, il est loin. Et d'un coup, on a entendu hurler Et c'est pas fini ce bordel ! On a une personne malade ici à la maison. Moi, je crois qu'il avait perdu sa mère à ce moment-là ou quoi. C'est pour ça, parce que jamais on l'a re-entendue. Jamais on l'a re-entendue. Et du coup, là, j'ai serré, j'ai envoyé chier. Tu peux me dire gentiment, excusez-moi, vous pouvez parler plus doucement. Là, elle nous a agressé, super mal parlé. Moi, j'ai insulté. J'ai insulté facile quand on me vénère. Donc, manque de bol, la personne s'est fait insulter par toute la famille. On s'est fait tout le monde. On l'a plus jamais re-entendue d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'on l'a jamais vu. Ça va, on est là que l'été. Deux mois dans l'été. On fait des soirées, donc pas tous les soirs de l'été. On en fait trois. On en fait trois dans l'été, ça va. On n'aime pas la musique à fond en plus, on respecte. On n'aime pas de musique. Non, arrêtez. Ah ouais, j'avais serré. On n'a jamais serré. Attends, c'est pas comme si on était le voisin. T'as pas une nature. Vous avez bien vu, on n'allume pas de télé. On n'aime pas. On n'est pas du tout des fêtards. Carrément, on n'invite même pas des gens chez nous. On n'a pas d'amis. Donc calmez-vous, quoi. Non, mais c'est vrai. Ah, il m'avait vénère de ouf. C'est vrai, je me rappelle ça. Non, mais à l'époque, on en avait. De quoi ? Des amis. Pas réellement. On n'en a jamais eu vraiment trop eu. Chérie, on n'en a jamais eu mille, quoi. J'ai déjà, j'ai jamais été sur un site de rencontre. Jamais. Jamais eu le temps. Moi non. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, j'étais en couple pendant quatre ans. Après, on a fait la télé et après, on était connus. Du coup, être connu et aller sur un site de rencontre, c'est chaud, frère. Alors, soit ils vont croire que tu es fake, soit ils vont dire que c'est un malade. Moi, par contre, à l'époque, j'allais sur les chats de… Chat du PT ? Chat roulette ? Chat roulette ? Mais non, du tout. C'était le début d'internet, le tout début. Et on découvrait qu'on pouvait discuter avec d'autres gens dans des forums. Et tu avais des sujets genre la vie. Les skyblogs, tout ça ? Ouais, à l'époque. Et ouais, mais bon, je n'ai jamais trop trop discuté. Je ne suis pas très sociale de toute façon. Mais ce n'est pas assez de rencontre. Mais ce n'est pas assez de rencontre. C'est fou d'ailleurs, ça. J'ai déjà… J'ai jamais… Rêvé de devenir connue ? Alors moi, non. Je n'ai pas rêvé de devenir connue. J'avais rêvé de devenir riche, ça oui. Ça, c'était mon objectif. Mais connue, je n'avais pas compris. Enfin, je n'avais pas voulu. Mais du coup, j'ai compris que l'être, ça m'a aidé à devenir mon briller. Moi, après, je pense que peut-être quand j'étais petite, j'étais une star, genre. Toi, tu savais que tu étais une star ? Moi, j'étais une star. Toi, tu es une star, toi. Oui, je suis de star is born. Toi, tu es née pour briller, toi. Star is born, quoi. Je suis née, je suis arrivée, je devais briller. Non, mais c'est vrai que tu as une personnalité quand même. Et… Non, mais par contre, tout le monde me disait… Je vous jure que tout le monde… Je l'ai dit dans mon livre pour ceux qui ne l'ont pas lu. Tout le monde me disait quand ils me rencontraient, mais tu devrais trop être connue, tu fais trop rire, tu as quelque chose alors que j'étais juste normale. Mais les gens me le disaient. Et moi, par contre, non, je ne me suis jamais dit que j'allais être connue, mais… Mais ouais, je ne sais pas. Mais ça te plait, toi ? Ça ne m'a pas choqué d'être connue. Tu rêvais de l'être ? Non, je ne rêvais pas. Mais tu savais au fond de toi que tu allais… Je pense que quand je jouais avec mes copines, quand j'étais jeune, peut-être que j'étais… On disait qu'on était des stars, on chantait, on faisait des chanteuses, des trucs comme ça. Ouais, donc tu rêvais un peu ? Ouais, je pense que je devais… Ok, c'est bien, mais tu rêvais pas. Je suis star is born, quoi. J'étais une star. Après, je ne savais pas que j'allais être connue. Mais vraiment, ce n'est pas quelque chose que j'ai rêvé et que je pensais à ça. Tu es quand même attirée, quoi. C'est tout pour cette vidéo ? C'est tout pour cette vidéo. C'était sympa, je me suis régalé. J'ai passé un bon moment avec toi. J'ai envie de t'embrasser. Embrassons-nous. J'ai le droit, c'est bon ? Ouais, on a envie de t'embrasser. Mais là, je te rewembe. C'est vrai ? Depuis quand ? Depuis quelles questions ? Depuis… Pas de questions. Depuis que le temps est passé et que je suis préservé. Écoutez, messieurs, dames, c'est sur ça qu'on va se terminer cette vidéo. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Merci. Merci d'être là chaque semaine. Merci de laisser vos commentaires, de vous abonner. Merci à tous. Voilà les amis. À très vite. Rebisous. Merci, bisous.